... Daniel Dreuil, je suis médecin de santé publique et gériatre et pour une partie de mon temps je suis en gériatrie en secteur de long séjour en unité de soins de longue durée. Alors le long séjour gériatrique s'adresse et accueille des patients au long cours, des patients qui sont aussi des résidents, qui vivent là et qui ont la particularité de ne pas pouvoir vivre et être soignés chez eux. Ce sont des patients fragiles. C'est la particularité forte du long séjour et qui finalement nous obligent à aller prendre soin de manière efficace et technique s'il le faut, grâce aussi à l'environnement dont nous bénéficions, au CHU, mais aussi à veiller à leur vie, à leur cadre de vie, à leur vécu et à ceux de leurs proches. Finalement, le travail le plus important en soins de longue durée, c'est le soin du quotidien, c'est l'attention au quotidien, c'est le dialogue au quotidien, c'est aussi le repérage de ce qui ne va pas. L'aide-soignant ou la personne qui fait le ménage, l'ASH, peut être un acteur très important d'une alerte à donner et même d'une réponse qu'elle peut donner elle-même. Voilà, donc le travail d'équipe est en quelque sorte déterminé par la qualité des gens que nous accueillons, des personnes fragiles. Pour piloter une équipe, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit forte aussi quand le chef n'est pas là, ou quand l'exemplaire n'est pas là. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la reconnaissance avant la confiance, c'est-à-dire que les gens se sentent reconnus dans ce qu'ils font. Et puis cette reconnaissance, elle n'est pas formelle, elle s'exprime au quotidien. Et elle s'exprime au quotidien, ça crée un climat de mutualité, de confiance qui fonctionne. Simplement, il faut qu'elle soit attestée, prouvée par des comportements. C'est-à-dire, je ne peux pas simplement dire je vous fais confiance et puis après, quand je vous demande votre avis, je vous dis, c'est une bonne idée, mais on ne va pas faire comme ça. La confiance s'accompagne d'actes, de gestes qui montrent que la déclaration de confiance est attestée par le comportement. Une équipe, ça s'entretient au quotidien. Il y a des petits éléments que, personnellement, je trouve utiles. C'est, par exemple, le fait de montrer qu'on est faillible, qu'on peut se tromper en tant que l'un ou l'autre. Parce que l'injonction de ne jamais se tromper, elle est en soi positive, mais quand on n'y arrive pas, ça peut conduire à ce qu'on masque les erreurs, à ce qu'on soit dans une position un peu craintive. Moi, c'est mon petit truc aussi, ça, pour travailler la confiance, c'est qu'on peut parler assez facilement des erreurs. Donc, le dialogue permanent, l'interpellation permanente, le fait que les personnes soient en position moins de verticalité, plus de relation horizontale, tout cela donne non seulement du plaisir, mais de la puissance à l'équipe. C'est ça, la force d'une équipe, pour moi.